Pour lutter contre les émissions de CO2 et combattre le dérèglement climatique, les infrastructures de travaux publics ont leur rôle à jouer, en favorisant le développement du transport ferroviaire et en encourageant son utilisation, par exemple. Savez-vous qu'à distance équivalente, le train pollue environ 32 fois moins que la voiture ? Comparé à l'avion, c'est environ 23 fois moins. Grâce au transport ferroviaire, on estime qu'en 2019 en France, la bagatelle de 2,1 millions de tonnes de CO2 ont été économisées par rapport au transport aérien. Ce qui équivaut à la totalité des émissions produites pour répondre aux besoins en éclairage d'une ville comme Paris pendant trois siècles. Avec 5 millions de voyageurs transportés chaque jour sur ces 49 500 km de voies, dont 10 % de lignes à grande vitesse, la France dispose d'un atout majeur. Mais encore faut-il que ce réseau ferroviaire, le deuxième d'Europe, soit entretenu et élargi. Parmi les priorités affirmées, la grande vitesse, avec la finalisation de la ligne TGV Bordeaux-Toulouse. Mais aussi, et surtout, la rénovation des lignes régionales du quotidien. Qu'il s'agisse de maillons des grands axes nationaux, de lignes périurbaines, de connexions des villes régionales ou de maillages ruraux, ces lignes de desserte fine irriguent le territoire. Or, seuls 16 % de leurs 11 600 km sont électrifiés, contre 70 % pour le réseau national. Leurs infrastructures sont aussi plus anciennes, 37 ans contre 29 ans pour le réseau national. Cette situation impacte la ponctualité, la rentabilité, et in fine, l'attractivité de cette partie du réseau. Alors même qu'elle est incontournable pour le développement du transport ferroviaire, et au-delà, pour la réduction de l'impact écologique du transport de personnes. Quant aux fret, là aussi, il nécessite des investissements. Le volume de marchandises qui transitent par voie ferrée en France n'est que de 9 % contre 34 % en Suisse. Le projet de ligne Lyon-Turin permettrait à lui seul de transporter 50 % du fret qui traverse l'arc alpin par le rail, contre seulement 10 % aujourd'hui. À l'arrivée, ce sont 1 300 poids lourds de moins sur les routes tous les jours, plus de sécurité et bien sûr, moins de CO2. La décarbonation de la mobilité française ne peut se concevoir sans le rail. Mais il faut encore que le réseau s'agrandisse et se modernise. Aux côtés de la SNCF et de ses partenaires, les métiers des travaux publics sont là pour participer à ce grand chantier d'avenir.